Musique Musique Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre engagement auprès de Dominique de Villepin, c'est quoi pour nous ? Alors ce n'était pas gagné parce qu'à l'origine moi je viens de l'UDF et donc en 2007 j'ai soutenu François Bayrou. J'ai fini par quitter le modem, ces dérives, c'est un parti dans lequel je ne me reconnaissais plus, à un moment donné je me suis retrouvé sans parti, sans candidat potentiel à présencer et j'ai commencé à regarder un petit peu les différentes personnes qui émergeaient, c'est à ce moment là où Dominique de Villepin commençait à apparaître un petit peu, c'est un personnage que j'avais un peu découvert surtout au moment du CPE pour lequel je n'étais pas forcément pour. A un moment donné là, il les a fait le stream et le reste, ça a tiré ma curiosité, j'ai commencé à lire quelques-uns de ses livres, à regarder un peu plus fréquemment les articles et puis au bout d'un moment je me suis dit qu'il ne correspondait pas du tout à l'image qu'on voulait donner de lui. Et donc j'ai commencé à suivre le club Villepin et au fur et à mesure, les choses ont... ça s'est fait tout seul en fait, maintenant je suis chez Dominique de Villepin et je soutiens Dominique de Villepin. D'accord, alors nous sommes ici à Strasbourg, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous décrire un peu la mobilisation ici dans cette ville, les populations qui sont engagées, comment ça se passe depuis un an que vous êtes engagé sur le réseau social ? Oui, en fait pendant longtemps les gens venaient aux réunions mais ils étaient très passifs, ils étaient intéressés, ils attendaient vraiment que Dominique de Villepin se déclare et beaucoup nous disaient qu'ils seraient prêts à tracter, à militer, mais pas avant que Dominique de Villepin soit officiellement candidat, parce qu'ils ne voulaient pas, bon il faut être réaliste, dépenser de l'énergie et du temps pour rien. Et là franchement depuis une semaine ou deux, j'ai régulièrement des messages au travail de Facebook, sur ma boîte mail ou autre, des gens qui nous contactent, qu'on n'a jamais vus avant, ils sont intéressés et là on va faire d'ailleurs en janvier une prochaine réunion où je pense qu'on devrait être presque deux fois plus, peut-être même avec beaucoup de chance trois fois plus que la dernière. Très bien, comment ça se passe ? Vous vous mettez à quel moment devant votre ordi ? Là on voyait, vous avez un Macbook. Alors mon outil principal c'est surtout ça, dans le bus, dans le tram, je consulte les applications des différents journaux à longueur de temps, je passe mon temps à lire les infos aussi, donc dès qu'il y a quelque chose maintenant, c'est très facile, il suffit de cliquer et on transfert sur Facebook, sur Twitter et compagnie, ça fait deux secondes. Vous faites partie de cette jeune génération qui manipulait bien les nouvelles technologies, pour vous est-ce que ce qui fera la différence c'est la capacité à se mobiliser sur Internet, au vu notamment du sort médiatique qui a été réservé au mouvement République solidaire depuis ces derniers mois ? Très clair, bon c'est un espace de dialogue, tout le monde ne peut pas accéder aux médias, là n'importe qui qui n'a aucun mandat, qui n'est pas président d'association peut aller donner son avis sur Internet, peut aller contacter un responsable de fédération. Autour de vous, est-ce que vous avez mis en place des veilles, des surveillances sur la toile, qui puissent alerter lorsqu'il y a des nouveaux arrivants, des nouveaux Alsaciens qui se mettent sur le réseau ? Je vais prendre, peut-être pas forcément tous les jours, mais au moins tous les deux ou trois jours, je vais moi-même regarder, je suis responsable VECOM, sur le site VECOM, je clique sur Nouveaux membres et je cherche les gens qui sont inscrits dans une île, Strasbourg, Agneau, récemment, ou d'autres, et je prends immédiatement contact avec eux par message, je leur fais une demande de contact et je leur envoie un message de bienvenue et en me mettant à leur disposition, ce sont la moindre question concernant la République solidaire et notre activité dans le barrage. Vous avez pu constituer une équipe autour de vous ? On est en train de le faire tout doucement, on fonctionne beaucoup avec le responsable des jeunes, Yaya Fala, on a eu une période de veille, maintenant les choses sont relancées grâce à la candidature attendue de Dominique de Villepin, et maintenant ça va se faire en janvier, on se repère à CNL.